...en portugais, avec un grand S. Donc je passe paroles aux filles qui sont là avec nous. Alors oui, nous sommes des femmes qui sont connues depuis l'assassinat de Marielle Franco, qui était une politicienne noire, LGBT, une femme qui luttait pour les droits de l'homme à Rio. Et un jour, elle était brutalement assassinée à Rio avec 12 balles, comme elle l'a dit. Et on croit que si Bolsonaro a eu lieu, c'est juste maintenir ces situations de peur et de désespoir avec les gens qui défendent les droits de l'homme, avec les Noirs, avec les LGBT, comme on a écrit ici. Donc il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre tous les gens qui assassinent de Marielle Franco, au pluriel, tous les jours au Brésil, tous les jours en Amérique latine. On a eu aussi Mestre Moa, qui a été tué comme Marielle. Il ne faut pas continuer ça. Oui, c'est ça. Je voulais aussi ajouter que là, on se sent vraiment attaqué par tous les groupes minoritaires. C'est un type de répercussions psychiques incroyables. Mais aussi, ça fait partie de la lutte de se maintenir en joie. Parce que déjà, il faut préserver la mémoire de Marielle qui a subi des attaques constants, même après son meurtre. C'est incroyable. Combien de fois est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ? C'est incroyable que le temps de violence qu'on a envers les défenseurs des droits de l'homme. Alors, il faut qu'on se protège. Il faut qu'on soutienne la mémoire. Mais aussi qu'on se tient joyeux. Parce que déjà, la machine de tristesse et de mélancolie qui agit sur nous, ça fait déjà partie du genre de schéma que c'est le fascisme. Alors, il faut qu'on soit forts, joyeux, qu'on s'occupe de soigner les uns les autres. Et ça fait partie aussi de notre...